La résidentielle de Caz a été créée en 2010 en Guyane. Ce sont des hébergements temporaires. On est sur une clientèle professionnelle. On a commencé avec quatre appartements qui sont à Rémi-en-Mont-Joli. A la suite de ça, on en a monté cinq hôtes. Et c'est de là qu'a mûri ensuite Mobility Outre-mer. On est présents sur les cinq départements d'Outre-mer. On a commencé en Guyane. Et en Guadeloupéenne, pour moi, ça avait du sens ensuite de le mettre en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et depuis un an à Mayotte. On a un salarié sur chaque département. Estelle, elle, c'est la responsable Mobility Outre-mer Martinique. Donc, je vais laisser Estelle prendre le relais. Nous avons la chance de pouvoir, depuis un an, avoir la résidence Ciel de Caz Martinique. Donc, sur le modèle de la Guyane, comme vous l'a expliqué Diana, pour offrir aux salariés qui arrivent un logement qui puisse leur permettre de prendre le pouls de la Martinique, de s'organiser au niveau des familles, avant qu'on les accompagne sur le logement définitif. Le plus grand appartement correspond davantage à une clientèle de famille. Les deux petits, enfin, de plus petits en tout cas, ne sont pas exclusivement réservés. On est bien d'accord aux salariés qui viennent dans une perspective d'installation, mais aussi à des personnes qui sont en mission ou qui vont revenir régulièrement sur la Martinique, mais toujours dans le cadre de leur travail. Ils sont entièrement climatisés, les appartements, que ce soit salon et chambre à coucher. On a ce qui est buanderie, machine à laver, on a les tables à repasser. Tous les appartements sont équipés de coffres forts aussi, donc ça, c'est important quand les personnes arrivent pour s'installer. On a, pour chaque appartement, on met deux jeux de serviettes. On met aussi un petit pareo pour ceux qui veulent aller justement au ponton. Ils sont tous équipés de placards. On a le wifi qui est compris aussi dans la location. Donc là, on est sur un grand lit. On a volontairement mis à côté deux lits séparés. Il y a des adultes aussi, ou même parfois des collègues. Dans le T3, on a une salle de douche avec douche à l'italienne, deux vasques pour celui-ci et WC séparés. Un des gros avantages aussi d'avoir localisé ciel de case ici, à Schoelcher, c'est que dans une perspective d'installation, on sait quand même que globalement, les gens vont chercher un logement définitif sur le secteur de la CACEM, Fort-de-France, Schoelcher, La Mantin, et que du coup, là, on est sur une situation vraiment centrale, ce qui va permettre aussi, et ça, c'est pas négligeable, que les salariés puissent avoir déjà une adresse et inscrire leurs enfants à l'école, ce qui est assez fondamental, et ce que ne peuvent pas faire les personnes qui sont quelquefois en saisonnier, Airbnb, etc. Ça, c'est un gros avantage, et beaucoup d'entre eux même font carrément arriver le courrier ici. Nous sommes vraiment le partenaire des entreprises pour l'accueil des salariés en mobilité géographique et de leur famille, évidemment. Le panel de nos services va de la prise de contact en amont de la mobilité jusqu'à l'installation définitive de la famille, en passant par un accueil aéroport, une recherche de logement temporaire, une inscription des enfants dans les écoles. On a vraiment un suivi qui permet aux salariés de se sentir rassurés, à l'entreprise qui le recrute de se sentir rassurés. On a pu constater, à travers toutes les entreprises qui nous font déjà confiance, que la problématique de l'installation est cruciale dans le recrutement, et elle est surtout cruciale dans la pérennité de ce recrutement. Le but étant que la personne puisse très rapidement être opérationnelle. Depuis la création de l'agence en Martinique, donc à la rentrée 2016, en Martinique uniquement, nous avons accueilli un peu plus de 200 familles, déjà. Et il est important de souligner que parmi les personnes que nous installons, nous avons à peu près 50% de personnes qui ne connaissent absolument pas les Antilles et 50% d'ultramarins qui sont dans une perspective de retour. Nous développons évidemment notre offre d'accompagnement en étroit partenariat avec Action Logement. Nous remercions d'ailleurs Action Logement d'être présents ici aujourd'hui, dont certains dispositifs d'Action Logement sont justement spécifiquement réservés aux salariés en mobilité géographique. Donc il est important que l'information circule aussi auprès de vous, entreprises.